Tchou tchou les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85, j'espère que tout le monde va bien encore une fois aujourd'hui, j'ai quelques petites choses à vous dire juste avant de vous présenter le Néon de chez Potensic, le U51, on y revient tout de suite, merci à Potensic de m'avoir envoyé ce petit engin pour le test, on l'a déjà vu, il n'est pas récent récent, mais écoutez j'avais envie de voir ce que ça donnait parce que je pense qu'on va faire une vidéo spéciale enfant aujourd'hui, alors avant de commencer vous savez qu'il y a un concours en route jusqu'à samedi qui arrive là, jusqu'à samedi minuit vous pouvez participer, vous savez c'est le concours pour gagner le lot en collaboration avec WeRFPV, donc il y avait bien sûr le météore qui est accroché là-haut à gagner tout un petit lot, vous savez il fallait faire une estimation de poids. Alors j'ai une question à vous poser parce que en lisant tous les commentaires bien sûr pour la participation, j'ai remarqué qu'il pouvait y avoir du tout pile, oui j'ai du tout pile, on m'a trouvé le poids exact des lots sur les deux vidéos, j'en ai parlé un petit peu à Motargeek de WeRFPV et j'ai une question à vous poser, alors si jamais il arrivait qu'il y ait plusieurs bonnes réponses, c'est à dire le poids exact de tous les lots au gramme près, que dois-je faire ? Est-ce que pour vous, et ça vous me le mettrez dans les commentaires, est-ce que je dois prendre le premier qui a donné la bonne réponse ou vu que le concours va jusqu'à samedi et qu'on a le droit de participer et de participer pour tous ceux qui n'ont pas vu la vidéo dès le départ, est-ce que je dois faire un tirage au sort si jamais il y avait plusieurs fois la bonne réponse au gramme près ? Alors il n'y en aura pas 15, c'est sûr, ça va se jouer à 2 ou 3 je pense, mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez, personnellement j'opterais pour un tirage au sort, parce que pour trouver le poids au gramme près, il faut vraiment avoir un gros coup de bol ou être très fort en estimation, et j'estimerais que là, tout le monde a un peu sa chance pour ceux qui ont trouvé le poids au gramme près, donc donnez-moi votre avis, est-ce que je prends le premier qui me l'a donné ou est-ce que je fais un tirage au sort entre les 2 ou 3 qui trouveront exactement la bonne réponse ? Dites-le-moi dans les commentaires. Alors on va faire un petit tour d'horizon vite fait de ce qu'on va bientôt voir à peu près, parce qu'il y a d'autres choses, bien sûr, vous le savez, il y a l'alarme de chez Banggood, la Digoo, que je dois vous montrer. Sinon, bientôt, on verra le X104G, le dernier sorti de chez MJXRC, un petit brush avec le GPS, avec quelques fonctions, follow me, etc. Donc bientôt, on verra le X104G, un jour sans vent, il fera beau, bien sûr. Vous savez qu'on va bientôt voir aussi le petit Astéroïde de chez HobbyMate, et celui-ci, je vous l'offrirai, je vous l'ai dit aussi. Il faut que j'en parle à David de Culture FPV pour voir s'il a envie de se mettre avec moi. Bientôt, on verra également le petit Docking de chez Furious FPV. Ça faisait longtemps que j'avais envie de le tester, j'ai même pris le petit DVR qui va avec. avec, ça facilite les choses pour moi au niveau de l'orientation, surtout pour ceux qui baissent la tête quand ils pilotent. Pas mal de petits avantages, entre autres l'application Bluetooth. J'ai découvert ça, et je trouve ça super sympa. Donc voilà, pour un petit tour d'horizon. Aujourd'hui, on va voir le Néon de chez Potensic, mais c'est pas que ça, la vidéo du jour, c'est que j'ai envie de faire plaisir, je vous l'ai dit, on est au mois d'avril, ça fait trois ans que ma chaîne est lancée. Je vous ai dit, pendant le mois d'avril, il va y avoir du concours. Eh bien, c'en est un aujourd'hui encore, je ne le marque pas dans le titre, comme ça, il n'y a que les abonnés qui suivent, qui pourront participer. Je vais mettre en jeu aujourd'hui, trois lots. Je vais mettre le Néon Potensic, qui s'adresse aux plus jeunes, à partir de 5-6 ans. Ça peut même faire lampe de chevet dans la chambre, vous allez voir. Je vais vous offrir le E61, qu'on a vu il n'y a pas très longtemps. Je remettrai les liens dans la description des deux autres drones que je vous offre. Donc on l'a vu celui-là, il n'y a pas très longtemps. À partir de 14 ans, je crois. Donc, un peu plus jeune, si vous pouvez les accompagner. Et je vais vous offrir aussi le E019 Air Force. L'espèce de drone paraglider overboard, on ne sait pas trop, mais qui est bien sympa quand même. Donc je vais vous offrir ces trois-là. Pour participer, c'est simple. Il suffit que vous ayez un enfant en plus ou moins bas âge, que vous vouliez offrir un de ces petits engins-là. Vous me mettrez dans la description, après avoir liké la vidéo, j'insiste, vous me mettrez dans la description, je participe mon enfant à tel âge. Par exemple, voilà. Mais marquez, je participe. Ceux qui ne veulent pas participer, bien sûr, parce qu'ils n'ont aucun intérêt, ne me mettez pas, je participe, bien évidemment. Mais vous pouvez commenter et répondre à la question que je vous ai posée tout à l'heure, pour le concours de samedi. Qui va jusqu'à samedi, pardon. Donc voilà, les trois seront à gagner. Je ferai un tirage au sort pour élire trois gagnants. Et trois personnes auront donc un de ces petits drones. C'est parti pour le Potensic Néon. Donc belle petite boîte de chez Potensic, bien propre, bien emballée. Même si on s'en fiche, ça fait toujours plaisir d'avoir une belle boîte. Et voici le petit engin, qui ressemble un peu à un petit fantôme de chez Pac-Man. Je ne sais pas pour ceux qui connaissent, pour ceux qui ont plus de 30 ans. Donc voilà le petit Potensic. Alors, pas beaucoup, beaucoup de choses, mis à part sa fonction lumineuse et ses grosses protections, parce qu'il est vraiment bien protégé, surtout le pourtour. C'est du plastique, mais vraiment résistant par rapport à la vitesse qu'il peut atteindre. Et vous allez voir, hyper lumineux. Et cette grosse casquette qui permet de ne pas rester collé au plafond. Encore une fois, ça c'est sympa aussi. Parce que pour les plus jeunes, c'est vrai que dès qu'on touche un petit peu le plafond, ça a tendance à aspirer et à rester collé. Là non, vous allez pouvoir repartir très facilement. Et on a des petits patins ici pour l'atterrissage et le décollage. Et simplement un bouton de mise en route. A l'intérieur, une petite batterie 3,7 V en 450 mAh. Ça se recharge en environ une heure, approximativement. Et vous aurez entre 5 minutes et 7 minutes de vol, selon comment vous l'utilisez. On ira faire un tour dans le noir pour voir ce que ça donne aussi. Dans la pénombre obscure, âme sensible à s'abstenir, ça peut effrayer. On a avec une petite radiocommande haricot, comme ça. Donc, très simple à utiliser aussi. On est en mode 2. Donc ici, vous avez monter, descendre. La rotation droite, la rotation gauche. Marche avant, marche arrière. Et translation gauche et translation droite, comme ça. On a une fonction, quand on appuie un coup sur le bouton, ici, sur le trottel, on va changer les couleurs, les fonctions, simplement des couleurs LED qui sont sur le drone. On a un bouton de mise en route, ici. Un bouton de décollage ou d'atterrissage automatique. Ou en maintien pendant 2 secondes, coupure moteur, si jamais il y avait un souci avec. Le bouton du dessus ne serre pas à gauche et celui de droite. Vous aurez les vitesses, 3 vitesses différentes sur la droite. Et juste à côté, vous aurez le mode headless, activé ou désactivé, tout simplement. Alors, le mode headless, c'est sympa. Vous allez voir, vous n'avez pas besoin de calibrer. Enfin, si, il faut calibrer le drone pour qu'il soit à l'horizontale, bien sûr, avant de décoller. Mais une fois en l'air, en fait, ça va dépendre de l'orientation du drone. Si vous l'orientez comme il faut, la face à l'opposé. Salut Charlie ! La face en face là-bas, si vous l'activez à ce moment-là, le mode headless sera programmé dans ce sens-là. Donc, peu importe après, quand vous tournez, vous aurez en marche avant par là-bas, en marche arrière, à gauche et à droite. Si le drone est orienté comme ça, par contre, et que vous activez le mode headless, quand vous irez en marche avant, le drone ira par là, peu importe dans le sens où il est. Puisque vous l'avez orienté comme ça. Donc, le mode headless a activé quand le drone est bien en face de vous, dans votre champ de pilotage, tout simplement. Sinon, on a également un bouton de trim. Alors, il va falloir maintenir, si jamais, une fois calibré, votre drone a tendance à drifter un petit peu. Vous appuyez sur le stick de gauche et, avec le stick de droite, vous allez mettre des petits coups de trim pour pouvoir le redresser, tout simplement. Donc, c'est à peu près tout ce qu'on a. On a un calibrage qui se fait à la mise en route. Une fois que vous avez pris le contact, on met le drone en route, on allume la radiocommande, on pousse le throttle vers le bas et là, il va y avoir la connexion. Ensuite, on met le stick de droite en bas à droite, ici, et vous allez avoir un LED qui va clignoter sur le devant trois fois pour vous montrer qu'il est calibré. Avec, vous aurez bien sûr, quatre hélices de rechange, même si vous n'êtes pas prêt d'abîmer celle-ci. Un petit tournevis, si des fois vous voulez le dépouiller, parce que la batterie est propriétaire. Donc, il faudra le démonter intégralement. Une fois que vous avez retiré toutes les petites vis en dessous, il se sépare en deux. Même la cage, ici, se sépare en deux et vous aurez accès à une batterie à l'intérieur. Alors, c'est un de ses défauts. C'est le défaut que je trouve dans ce drone, c'est que la batterie est propriétaire et elle est interne. Ça veut dire qu'une fois que vous avez joué avec, il faut attendre un petit peu qu'il refroidisse, bien sûr, pour remettre la batterie en charge. Il se charge avec un USB. Vous avez un témoin lumineux rouge quand vous allez le brancher. Et quand le témoin devient vert, c'est que le drone est chargé. Donc, comme je vous ai dit, une fois que vous avez volé, attendez 5-10 minutes que la batterie refroidisse avant de le remettre en charge, tout simplement. Vous pouvez aussi le brancher en direct, même avec un autre câble USB, et vous en servir de veilleuse, tout simplement. Vous le laissez brancher. Si vous n'allumez pas la radiocommande, il va clignoter d'une certaine façon. Si vous allumez la radio, vous pourrez changer la couleur du drone, tout simplement, et puis l'utiliser comme une veilleuse, si vous voulez, pourquoi pas. Vous aurez un petit manuel avec, ici, avec du français, puisque vous allez le trouver sur Amazon. Je vous ai trouvé un petit coupon de 20% de remise pour ceux qui veulent le commander. Donc, vous le trouvez sur Amazon.fr, livré en 3-4 jours. Et petite notice avec une vue éclatée du drone, et avec les quelques fonctions que je viens de vous expliquer là, très très simples à utiliser. 3 piles LR06, non, LR03, oui, dans la radiocommande. C'est parti pour une petite démonstration. Let's go ! Alors, on met le drone en route. Juste à appuyer un coup. Voilà, je vais le laisser vers nous pour qu'on voit le témoin lumineux, puisqu'après, on peut l'orienter comme on veut pour le headless. Je mets la radio en route. Voilà, vous voyez, il clignote doucement. Je mets le stick vers le bas. Et là, on a pris le contrôle de l'appareil. Un petit calibrage pendant qu'il est bien à plat, en mettant le stick de droite en bas à droite. Voilà, ça se met à clignoter 3-4 fois. Donc là, il est calibré, tout simplement. Allez, un petit décollage automatique, c'est parti. Alors, sinon, on peut le mettre en route en mettant les deux sticks à l'intérieur. Et pareil, pour l'éteindre, on peut décoller en manuel ou sinon décollage automatique. Le voilà ! Alors, il démarre en vitesse 1. Vous voyez, il est assez stable. Il ne bouge pas trop. Il a eu un petit drift léger. C'est joli, hein ? C'est mignon comme tout. Alors, je vais l'orienter. Et hop ! Je baisse en altitude. Il maintient plutôt pas mal son altitude. Alors, voilà la vitesse 1. Donc, je vais faire du droit de gauche. La rotation, vous l'avez vu. Ici, je pars en rotation. Je passe en vitesse 2. Ça accélère que légèrement. On a un peu plus d'orientation. Et vitesse 3. Ah bah non, j'étais déjà en 3. Donc là, c'est la vitesse 1. Voilà. Vitesse 2. Tac ! Ça augmente légèrement. Et vitesse 3. Voilà. Donc là, on est au maximum de la vitesse et de la rotation. La rotation n'augmente pas beaucoup, hein ? Alors, on va se tester tout de suite le Headless Mode. Donc, comme je vous disais, vous voyez, là, c'est l'avant du drone. Donc, on va mettre l'avant du drone en face de nous. Voilà. Regarde la petite maison dans la prairie. Et là, je vais enquiller le mode Headless. Tac ! Donc là, les lumières clignotent différemment. Et maintenant, je pousse vers l'avant. Je tire vers moi. Je vais changer l'orientation. Je pousse vers l'avant. Je tire vers moi. Donc, on est bien en mode Headless. Comme vous le voyez. Je reprends un peu d'altitude. Donc là, même l'avant vers moi. Vous voyez. Alors, je sors du mode Headless. Tac ! Donc, je pousse en avant maintenant pour venir vers moi. Et là, si je remets le mode Headless, regardez, je pousse vers l'avant. Et il vient vers moi. Parce qu'il n'était pas orienté comme il faut pour le mode Headless. Donc, je ressors. Parce que là, c'est perturbant. Et je le remets dans le bon sens. Donc, une petite balade. Donc, bien sûr, complètement pilotable. Il n'y a pas de souci. Hop ! Puis, freinage. On peut se prendre des murs. Doucement, bien sûr. Il ne faut pas y aller comme un bourrin. Allez, remonte. Hop là, la touchette. Alors là, quand vous touchez quelque chose de violent, il coupe les moteurs automatiquement. Hop ! Alors, prêt au décollage. On va aller se faire un petit tour dans l'obscurité. Et donc, comme je vous disais, on peut changer les couleurs en appuyant sur le stick de gauche. Regardez. Tac ! Vert, rouge, bleu, blanc, violet et clignotant. Voilà. Donc, on a cinq choix différents. Allez, on va le laisser en clignotant. Voilà. C'est parti. Décollage automatique. Et voilà ce que ça donne dans l'obscurité. N'ayez pas peur. Donc, c'est rigolo. C'est fun pour les enfants. Tac ! J'ai touché le mur. Alors, on va aller se coller au plafond, comme je vous disais. Hop ! Je touche le plafond. Je baisse les moteurs, tout simplement. Vous voyez, il n'est pas assez près du plafond avec les hélices pour rester collé. Allez ! Je vais passer en mode headless. Voilà. Donc là, il clignote différemment. Donc là, beaucoup plus facile de le piloter en mode headless. On peut partir en rotation. Et le piloter tranquillement. Droite-gauche, droite, vers l'avant, vers l'arrière. Voilà, ça permet de le prendre en main plus facilement. Alors, atterrissage automatique. Et on dirige pour atterrir où on veut. Et il coupe les moteurs automatiquement. Allez, c'est bon, j'ai rallumé la lumière. Vous pouvez revenir, ceux qui avaient peur. Allez, on va aller en bout de batterie. On pourra tester comme ça son autonomie. Ah, j'ai touché les plantes. Ah là là, je vais encore me faire en guirlandais. Donc, il est assez stable. Il n'est pas forcément très bruyant. On va venir près de la caméra. Voyez, il n'est pas très violent. Donc, c'est vraiment l'idéal pour débuter, pour les enfants. C'est vraiment un gadget, j'ai envie de dire. On est loin de ce qui se fait maintenant, au niveau performance. Là, l'intérêt, c'est vraiment la luminosité. C'est vraiment ces LED. Ah, alors là, j'ai un bip. Dans la radiocommande. Ça veut dire qu'il va falloir le ramener, je pense. On va voir combien de temps ça dure. On va rester pas trop loin. Comme ça, on aura l'autonomie complète. Alors, on ne peut pas désactiver les LED. On peut changer les couleurs. Mais il n'y a pas de moment où on peut désactiver les LED. Alors, il y a du bip qui dit qu'il faut se poser. Mais pour l'instant, il est toujours en l'air. On a la LED rouge à l'avant qui clignote. Donc là, je vous conseille de le poser, quand même. C'est mieux plutôt que de pousser sur la batterie. Et moi, je vais voir ce que ça donne. Ouais, vraiment stable, quand même. Pour un petit engin comme ça. Bon, Potency, mais ils n'en sont pas non plus à leur premier drone. Je ne sais pas, c'est il le calibrage. Ouais, c'est ça. Je pousse sur la droite. Tac, et je récupère. Et il tient quand même plutôt pas mal. Même avec le bip, il s'est lancé. Ah, il descend, ça y est. Et il s'est posé automatiquement loin là-bas. Je vais pouvoir couper la radio. Donc voilà pour ce petit Potencyc Néon, le U51. Eh bien, écoutez, voilà. Pour les enfants, c'est rigolo. Je vais pouvoir l'éteindre. Donc, je maintiens pendant 3 secondes le bouton. Tac, même pas. Pendant une seconde et demie. Et il s'éteint automatiquement. Alors, si la radio-commande n'est pas allumée, ici, que vous le mettez en route, vous aurez quand même ces petits effets lumineux, bien sûr. Alors, qu'est-ce que ça fait si j'allume la radio, que je prends le contrôle et que je change la couleur ? Voilà, on va prendre du rouge. Et maintenant, je vais éteindre la radio. Est-ce qu'il reste rouge ? Eh oui. Donc voilà, vous pourrez choisir la couleur si vous voulez une petite veilleuse. Alors, bien sûr, branchez-le. Ne le laissez pas sur la batterie si vous voulez l'utiliser comme une veilleuse. Branchez-le en USB. Et vous pouvez choisir la petite couleur que vous voulez dans la chambre de l'enfant. Tout simplement, ça lui fera une petite veilleuse en plus. Même au cas où il soit mort, que les moteurs ne fonctionnent plus, vous aurez toujours la petite veilleuse. Parce que les LED, eux, franchement, il y en a pour un moment. Donc voilà pour ce petit Potensink. Rien d'extraordinaire. Gros défaut sur cette batterie qui est interne. Mais en même temps, c'est protégé pour les enfants. Ils n'ont pas besoin de toucher la batterie. Donc c'est certainement pour ça qu'ils ont choisi cette option. Donc voilà, pensez-y. Un petit commentaire, un like sur la vidéo, bien sûr. Sinon, ça ne marchera pas pour le tirage au sort. Et dites-moi, je participe. Eh bien, dites-moi même celui que vous préférez. Le E61, le E019 ou le Néon. Dites-moi celui que vous voulez. Et je ferai un tirage au sort. Donc voilà les amis. Merci à vous, encore une fois, de me suivre. Merci encore d'être là au bout de trois ans. Ça fait vraiment chaud au cœur. Et moi, là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire. Surtout, portez-vous bien. Et à très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501